Tu as choisi deux secteurs, celui de l'aviation, mais aussi celui du tourisme. Parlons déjà peut-être de l'aviation dans un premier temps. Pourquoi l'aviation ? Parce que c'est prestigieux. Parce que c'est prestigieux, c'est fun, mais bon, c'était pour plaisanter. Je pense que, alors j'explique beaucoup un peu l'effet de ma vie. Ma mère a toujours voulu que je sois pilote. Mon père a voulu que je sois diplomate. Je pense que ça n'a pas marché de l'un et de l'autre. Tu n'es ni pilote ni diplomate. Parce que j'ai voulu suivre, au moment, je m'étais intéressé à l'aviation. Je suis parti suivre les cours, enfin la formation pour être pilote. J'ai échoué à la théorie. Et donc, je n'assumais pas cet échec, mais du tout. Et j'ai eu des paroles, en tout cas sages, qui provenaient de quelqu'un qui est maintenant mon mentor, que je salue au passage, il se connaît, qui m'a dit, écoute, c'est peut-être une manière pour Dieu de t'emmener là où est ta véritable vocation. Parce qu'il pensait pour moi que j'avais une vocation entrepreneuriale. Je ne devrais pas être pilote pour aller conduire les gens, parce qu'en fait, au fini, c'est ce que ça veut dire, tu es chauffeur de quelqu'un. Et que j'avais une vocation plus grande, plus glorieuse que ça. Et c'est suite à cette idée que je me suis dit, bon, pourquoi pas ? Je n'ai pas pu être pilote, mais je peux embaucher dans le futur des pilotes. Je peux embaucher des mécaniciens, je peux embaucher des gens qui vont fonctionner dans mon système. Et voilà, c'est ce que j'ai fait. Alors, comment te vient donc l'idée de te lancer dans la maintenance des avions ? Je pense que c'est très spécifique. Oui, c'est vrai. Mais quand j'étais en Europe, j'avais déjà flirté avec ce milieu, on peut dire. J'avais flirté avec ce milieu, j'étais dans la maintenance cosmétique plutôt. Donc, dans le nettoyage des aéronefs, nettoyage intérieur et extérieur. D'ailleurs, quand je suis revenu, j'ai commencé par là. Et j'ai commencé à, non seulement connaître l'avion, mais cultiver une petite passion pour l'avion. Et je me suis dit, en tout cas dans le milieu où j'évoluais, là où il y avait le manque, c'était véritablement dans l'hélicoptère et particulièrement dans la maintenance. Chaque fois quand il y avait un hélico qui venait à bord et qu'il fallait maintenir, on passait déjà deux, trois mois avant de trouver un mécanicien qui a ce qu'on appelle la CAMO. Donc, c'est une licence, pour ceux qui ne savent pas, et qui va venir faire la maintenance. Ah oui ? Oui. Deux, de là où j'étais, 30 à 40% des hélicoptères provenaient de l'Afrique. Et je me suis dit, non, il y a un problème. Donc, il y a un problème, ça veut dire qu'il peut exister une solution et je ne sais pas ce que je fais là. Parce qu'étant là-bas, j'étais employé. Donc, je travaillais, je connaissais ma valeur, je savais que je pouvais sortir de là. Je savais que je pouvais ajouter de la véritable plus-value à ce secteur. Bon, mais il fallait le cran, il fallait prendre la décision. Et un matin, je l'ai fait. Aujourd'hui, je suis là. Tu as décidé de rentrer. Oui. Mais alors, quand tu décides de rentrer, est-ce que tu commences d'abord par travailler dans une structure ? Comment tu fais pour te hisser dans ce milieu ultra fermé ? Parce qu'il faut le dire, les personnes qui fonctionnent en diète privée dans nos pays sont extrêmement discrètes. On ne sait pas qui elles sont. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne sait pas qui a une diète qui n'a pas de diète, bien souvent. On sauve quelques grandes fortunes nigériennes et ainsi de suite. Mais en Afrique francophone, on sait très peu qui a une diète, qui fonctionne en diète, qui se déplace en diète. Donc, comment toi qui débarque de la diaspora te retrouves à côtoyer ces personnes au point aujourd'hui de travailler avec elles ? Alors non, ce qui s'est passé, c'est que j'étais... D'abord, c'est un milieu, comme tu l'as dit, qui est fermé. Oui. Mais quand tu es dedans, c'est comme dans n'importe quel milieu. Si tu es banquier, moi je ne suis pas du réseau, je ne sais pas ce qui se passe à la banque. Oui. Voilà, mais toi tu sais exactement ce qui se passe à la banque, tu connais les clients de la banque, tu sais exactement comment ça se passe. Donc, j'étais déjà du milieu. Je n'ai jamais travaillé pour une structure en Afrique parce qu'il n'en existait pas. Il faut le dire. Il n'en existait pas de structure africaine qui soit dans l'aviation où on peut travailler. Donc, ça n'existait pas. La seule structure qui existait ici, c'est les structures européennes et américaines. Et ces structures-là n'avaient aucune base ici. Je peux te l'affirmer ici. On n'est pas trois qui soient des acteurs de cette filière dans l'Afrique. Jusqu'à présent ? Oui, oui, étant africain, on n'est pas trois qui soient, je parle des acteurs qui ont pignon sur rue. Des acteurs qui vont peut-être aller sur le airshow de Paris, qui vont à la fin de bourreau, qui vont parler de l'aviation très ouvertement en tant qu'africain qui exerce en Afrique. On n'est pas nombreux. Et puis, on se connaît. Comme je dis, on se connaît comme ça, de nom et de prénom. On sait exactement qui fait quoi. Donc, quand je suis rentré ici, ça n'existait pas. Donc, voilà. Il n'y avait que si tu voulais que ce milieu existe, tu le crées. Et voilà. Je n'ai pas souhaité consommer, j'ai souhaité créer. Et comment tu vas chercher tes premiers clients ? Parce que du coup, il y a aussi le besoin de convaincre. Ils avaient l'habitude de travailler avec des Occidentaux, des Blancs. C'est-à-dire que, malheureusement, dans l'esprit de beaucoup, Blancs veut dire compétents, Noirs veut dire... Comment toi, tu fais, YouTube Poulot, dire écoutez, confiez-moi vos vies, je vais gérer vos flottes. Ça, c'est une très bonne question. Alors, d'abord, c'était la culture de l'excellence. Je veux déjà que par ce podcast, on comprenne quelque chose. Le fait qu'on soit Black, qu'on soit Africain, ne veut pas dire qu'on n'est pas excellent. Tout à fait. Ça ne veut rien dire du tout. Je pense qu'on a eu ce complexe parce que nous ont montré nos dévenciers. Et maintenant, ça change. C'est les mêmes écoles que j'ai faites, qu'ils ont faites, ces gars-là. Les milieux dont je vous parle, les milieux de l'aéronautique où je vous parle, c'est les mêmes milieux qu'on a fréquentés. Quand on était dans des négociations pour achat d'avions, c'est les mêmes négociations. Deux fois, même, je faisais mieux. Parce que nous, naturellement, étant donné notre culture, j'aurais dit notre origine, on n'est plus perspicace, on recherche la réussite, on la recherche de toute force. Donc, on a une autre approche par rapport aux négociations. On n'est plus pertinent, on n'est plus têtu sur les négociations. Donc, je pourrais même dire que je négociais mieux. Oui, plus durement en tout cas. Plus durement. Donc, voilà, tout ça réunit, m'a amené à me dire non, je pouvais le faire. Et pour répondre à ta question sur la confiance, je pense que dans tous les milieux du monde, de la confiance se mérite. Quand je suis rentré en 2016, je n'avais pas la possibilité d'avoir un agrément tout de suite. Je suis noir, je suis africain, donc personne ne veut te faire confiance pour te donner un avion. Tu te rends compte ? Un engin qui se lève, qui fait 37, 39 000 pieds. Donc, je vais te le donner pour réparer si quelque chose se passe en l'air. Donc, c'était un process. Je suis venu en 2016. Mon premier contrat, qui était étatique, mais je préfère le taire, c'était un contrat 2019. Deux ans pour trouver un contrat. Trois ans. C'est-à-dire un an. Démisais, oui, oui. Un an pour faire tout ce qui est agrément, etc. Deux ans supplémentaires pour avoir un premier contrat. De maintenance. De maintenance. C'est juste pour te dire un peu comment ça se passe, mais il faut… Tu te rappelles comment tu as décroché ce premier contrat ? Qu'est-ce qui a fait la différence ? C'était une rencontre, une connexion ? Oui, je pense. Parce que forcément, je me dis qu'à ce niveau, c'est du réseau. C'est quelqu'un qui s'engage un peu pour toi. Non, fais-le confiance, c'est mon petit, il va faire le travail. Je pense que sur ça aussi, Dieu a fait grâce parce que ce n'est pas facile, étant africain, comme j'ai dit, d'avoir ce genre de marché, mais c'est encore intéressant quand les gens te font confiance sous d'autres auspices. Oui. Voilà. C'est quelqu'un qu'on a connu, on l'a vu, il se bat, il se bat très fort. C'est quelqu'un… Bon, il faut lui donner cette chance-là de voir ce que ça peut donner. Moi, j'ai déjà vu ce qu'il fait. Bon, voilà. Ça, c'est des choses qui existent. Il y a aussi des connexions, mais je pense que ce qui se passe, et ça, même auprès des autorités, quelque part, il faut leur donner ce mérite. Aujourd'hui, on a trop le sentiment que oui, nos autorités, oui, ils ne sont pas trop prêts pour l'Africain et tout. Ce n'est pas totalement vrai. De fois, il faut leur montrer que tu es capable. Quand tu leur montres que tu es capable, ils n'ont pas le temps de partir ailleurs. Et je pense, moi, j'étais un exemple palpable de ce qui s'est passé. Comme je dis, le premier contrat que j'ai eu, ce n'était pas d'un privé. Le premier contrat que j'ai eu, il provenait du public. Et si on ne t'a pas fait confiance, on ne pourra pas te donner cette chance. Et c'est parce qu'aujourd'hui, si je suis dans ce milieu, c'est parce qu'en fait, il y a eu une personne qui a fait confiance. Et donc, cette confiance a payé parce que le travail s'est bien fait. Ensuite, s'en est suivi un autre contrat et un autre contrat pour que je puisse arriver là. Qui sont tes clients aujourd'hui ? Alors, j'ai aujourd'hui des privés. J'ai aussi le secteur public, j'ai les militaires avec qui je travaille. Quand tu dis le privé, tu parles de quoi ? De personnes, d'entreprises ? Quand tu dis le privé, est-ce que tu peux juste nous dire concrètement, privé, c'est qui ? Je ne veux pas forcément les noms des sociétés, mais privé, ça représente quoi ? Public, ça représente quoi ? Alors, public, ça représente des gouvernements. OK. Voilà. Militaire, c'est déjà militaire, on sait. Oui, on sait, oui. Voilà, mais privé... Donc, l'armée loue des avions, c'est ça ? Non, l'armée ne loue pas les avions. L'armée a des avions et des hélicoptères. Donc, ils te donnent la maintenance. Voilà, donc la maintenance. OK. C'est plutôt la maintenance avec des... Avec l'armée, c'est plutôt la maintenance, la mise à disposition des outils spécifiques. Mais quel va être ton apport ? Puisque toi, quand tu prends leurs avions, qu'est-ce que tu en fais ? Tu les amènes dans des ateliers de réparation ? Oui, absolument. Ce n'est pas toi le mécanicien ? Non, ce n'est pas ça. Mais j'embauche des mécaniciens qui font le travail. Ah ! Voilà, c'est ça. OK, donc tu loues un atelier ? Bon, pas forcément, on a déjà des ateliers. Toi, tu as tes ateliers ? OK, d'accord. On a le hangar qui est là, il ramène l'hélicoptère là et on se charge de faire le travail. Mais tes hangars sont en Afrique ou en Europe ? Oui, aujourd'hui, j'ai un hangar en Afrique. Ah, c'est vrai ? Oui, bien sûr. OK, je crois que tu as la musique, tu n'en as pas. J'avais été demandé, mais à quand le premier ? J'ai un hangar en Afrique, heureusement, mais il fallait dire à quand le deuxième, le troisième. Tout à fait. Parce qu'il faut qu'on sorte de là. C'est justement la raison de cette discussion. Oui. Il faut qu'on ait plus de hangars et qu'on ait plus de mécaniciens dans l'aéronautique qui existent en Afrique. Il faut avoir plus de pilotes en Afrique qui peuvent exercer le métier librement. Voilà, c'est tout le sens de notre retour en Afrique. Mais c'est aussi toute la plus-value qu'on va avoir en disant, bon, on fait du back to Africa.